En Équateur, le candidat à la présidentielle Fernando Villavicencio a été assassiné ce mercredi soir à la fin d'un meeting électoral à Quito. Ce journaliste de profession âgé de 59 ans, qui s'en prenait régulièrement à la corruption qui gangrène le pays, a été tué par balles. Deuxième dans les sondages, Fernando Villavicencio était l'un des huit candidats en lice au premier tour de la présidentielle prévue le 20 août. Les autorités ont déjà fait savoir que la date du scrutin était maintenue alors que l'état d'urgence a été décrété.